Il y a de ça encore un an, j'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde, Brooklyn. Représente, j'avais deux parents super, et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé, quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça, ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spiderman aussi, qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein ? Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à... à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Vous êtes arrivés. Arrêt 125 M. Rue. Attention. Des interruptions de service perturbent le trafic sur la ligne Harlem. Ceci est le dernier train pour Harlem. Attendez. Attendez. Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi ? Le gamin ? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais. Je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là ? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas. Un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau. Au cas où. Le convoi. Le convoi. Quoi ? Pas encore. Ils restent des détenus à sécuriser. Tu dois être content de voir si ils se sont échappés l'an dernier et retournés au raft. Ouais. Enfin... Le raft est super moche, ben il est sûr. Du moment que leurs problèmes de coctopos sont bien réglés. Espérons. Je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je suis en retard. Miles, que t'as ? Comment est-ce que t'as fait les courses ? Salut maman. Ouais, euh... Mais il n'y avait plus qu'être loco à la Bodega. Je vais dans une boutique du centre. Oh, merde. Mais évite Midtown. On voit des prisonniers bloquent complètement la situation. Ah ouais, bonne idée. À ce soir au dîner. Bisous. Ah ! Comment il fait Pete avec son identité secrète ? Ça, je ne me reste pas possible. Pete ? Tu es là ? Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à... à boire ? Eh ben, on me sent très attention. Ok, en voiture. Elix-2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, Elix-2. On vous aperçoit. C'est une... sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre aux cellules. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock ? Possible ? Peut-être Vulture ? Ou peut-être Scorpion ? Ou peut-être... Quelqu'un de plus gros ? Ok, là, on a un problème. Attends, Miles. Laisse-toi. Je m'en occupe, Pete. T'inquiète. Miles, non ! C'est sécurisé. Dérivez, Elise-le. Le poids est mal réparti. Corrigez vers 2, 3, 6. Le manche ne répond plus. On va se tracher. Je suis Elise-le. On s'écrase. Elise-le va s'écraser. Accrochez-vous ! Elix-2 écrasé. Aucune victime. Cargaison compromise. Équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elix-2. Vite ! Je suis désolé, je voulais pas... C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant... Avant que ça n'arrive. Salut, les petites sarées. Qu'est-ce qui se passe ? Miles, Spro-Rino, occupe-toi de retenir les évadés. D'accord, je vais retenir. Je m'en charge. Tu prends ça ! Un beat ne confiera plus jamais ce genre de mission. Un jouet pour l'hélicoptère, ta main ! Ça, c'est de l'héroïsme ! Reddy, vous pourrez pas faire une brusse pour discuter ? S'il vous plaît. Non ? Allez, on y va ! Comment ça se présente ? C'est presque réglé. C'est presque... presque réglé. Je ne peux pas décevoir, Pete. Je dois reprendre des choses en main. Attends ! Bien ! Bien ! Bien ! J'ai les clés, on y va ! Voyez-vous, il faut qu'on se tire d'essai ! Miles, j'avais besoin d'un coup de main ici ! Il est libre ? C'est l'effet de fin d'année ! Il faut pas trop emballer, Alexei ! C'est un peu plus... Ah... 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 Tiens bon, je suis arrivé ! Ah... C'est déjà un truc. Oh, la vache ! Euh... je crois que ça arrive. Bah... désolé ! J'ai joué, je m'arrête ! Euh, Pete, sur une échelle de 1 à 10, comment on s'en sort ? 10 pour les actions hyper-classes, 1 pour lutter les dégâts ! J'ai pas un devoir à la une d'élite du gueule demain ! Si on s'en sort juste avec une critique dans le journal, on aura de la chance ! Oh non non non, la fête annuelle ! Pete, je commence à me sentir vraiment mal ! On s'en fait vite ! On peut l'arrêter si on arrive à travailler ensemble ! Justement, on va venir me filer un peu de bas ! Ouais ! Ouais ! Je charge ! Ok, Pete ! Je vais y arriver ! Attends, personne commercial ! Accroche-toi bien, petite araignée ! Oh, Spiderman ! Je vais vous en connaître ! On est bon ! C'est bon ! Hé, j'ai l'impression ! Allez, Spiderman ! Ça va, il passe top ! Attends ! La pêche à la bouche ! Sur la volga ! Ça a l'air ! Ça va ! Le pouvoir de vie et de mort ! Oh, le bébé ! J'adore ça ! Pour moi, ça va ! Je suis là ! Pour répondre ! Pour répondre ! Pour répondre ! Ah, merci ! Je fais rien ! Touche, batte, mon bébé ! Vous êtes top à me cacher Noël, hein ! J'ai passé les six derniers Noël terriens qui mettent d'acier ! Alors celui-là, j'ai bien l'intention d'en profiter ! C'est une menace ! Non, trop légère ! C'est une exécrable menace ! Ah, trop simple ! C'est une affligeante, consternante... Oh ! Ça vous va à ravir ce que je tiens ? C'est beau comme ça ! Une scandaleuse, méprisable, intolérable... Menace ! Corée ! Mijo, donde estas ? Il est déjà tard ! Allo, maman ? Ouais ! Le lait de coco ! Je cherche, mais je ne le trouve pas ! C'est le chaos ! T'as pas idée ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais ! Désolé ! Laissez-le choper à mes paumes ! Mère à mes paumes ! C'est pas bien de l'outil ! Prends une break et rentre-le ! Dima ! Digeromojo ! Moi aussi je peux ! Attends ou jamais, Miles ! On doit l'arrêter ! Ok, j'arrive ! On doit l'immobiliser ! Et vite ! Ouais ! Ouais, c'est quoi le plan ? On va réchauffer tout ça ! Oh, pas bon ! Pas bon du tout ! Oh ! Pete ! Est-ce que ça va ? Non ! Non, non, non ! Ça va ! Je m'occupe de lui ! On vient vers toi ! Tiens-toi prêt ! Ok ! Ouais ! Il faudra ! Un peu de temps ! On a envie de mourir ! Dégagez, Spiderman ! Vous enfirez la situation ! Eh ! J'essaie de vous aider ! Eh 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 ! ! Oh oui ! Pete ! Pete ! Pete ! Évensitive ! Évêtre-toi ! Évêtre-toi ! Évêtre-toi ! Évêtre-toi ! Ce Spider-Man est cassé. Je voudrais l'échanger contre un neuf. Ah, je prends celui-là. Miles, reste pas ici. Ne t'approche pas. Ah ! Celui ! C'est quoi ? Ça vient, ce truc ! Des électrolytes ? Des restes champs magnétiques ? Comme ces chaufres-là ! Ah ! Je l'ai pas vu loin, je suis. Ah ! 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 T'es vivant ? Plus ou moins. T'es vivant, t'es vivant, t'es vivant. T'es vivant, t'es vivant. T'es vivant, t'es vivant. On devrait peut-être faire des tests demain, une petite analyse du voltage. Ah mince, ouais, désolé, je voulais t'en parler, je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait, MJ part en voyage pour le bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh wow ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné. Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hé, j'ai fait ce boulot pendant huit ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est, ton cadeau de Noël ? Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Euh, ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je te promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux, ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? Que c'était de l'impro ? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Je t'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, attends. Regarde. Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Essaie-le. Je te couvre. Quoi ? Vous avez jamais vu quelqu'un se changer à Central Park ? Alors ? C'est comment ? Waouh. Miles Morales. Félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Va dans le centre-ville pour l'épisode 2 de cet incroyable cadeau. Et c'est qu'une moitié du cadeau. C'est quoi, l'autre moitié ? Tu le sauras quand je l'aurai trouvé. Miles. Tiens-toi prêt pour ton tout premier entraînement holographique. Il y a des défis dispersés un peu partout dans la ville. Chacun permet d'apprendre de nouvelles techniques. Ici, on se concentre sur l'improvisation acrobatique. Positionne-toi pour commencer. Un holo-entraînement ? Oh mais ouais, à fond ! On dirait que Pete t'a préparé des épreuves de furtivité, de voltige et de combat. Hé, tu devrais faire un tour par Roxane Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par réfraction. Euh, ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ! Ou de l'électricité statique ultra concentrée ! Waouh, il faut qu'on lui trouve un nom. Pourquoi pas, puissance bioélectrique. Ça sonne bien, non ? Ok, c'est pas mal. Faut que je file. Une toile. D'abord la plaza et après j'entre. Oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur uniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Arlen. J'entends d'ici vos questions. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible ? Ma réponse, c'est le nuforme. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Arlen en énergie propre et sans danger pour les cinq prochains siècles. Bientôt nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêts pour une planète qui carbure au nuforme. Oxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vandalisé des trucs. Ils cherchaient peut-être quelque chose. Ils ont fait une recherche nulle. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire à nous ? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous cette nuit ? Leur mato, c'est dingue ! Mais la bioélectricité peut contrer ! Ouais ! Ganky a raison. Bioélectricité, c'est car... Non, ta part ! Non ! Non ! Non ! On vous dit d'un coup sur le nuforme ! Toujours les jouets ! Allez ! Deux-moi les signers de son fort ! Eh ! T'es à la platine ? Ah ah ! T'avais raison ! C'est des cambrioleurs ! Je crois qu'ils en ont après le nuforme ! Le nuforme ? Tu le trouves dans l'acteur ? Il n'est pas encore installé ! Je les ai entendu parler, les raisons ! Bizarre. Super bizarre. Au fait, j'ai fait les courses pour ta mère. Mais elle me demande ce que tu fais. Le dîner est bientôt prêt. C'est pas vrai ! Ok. J'essaie de boucler ça rapido. Merci. Ils suivaient des cargaisons de nuforme. Mais pourquoi ? Les gardes de Roxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Il fait trop froid pour se changer dehors. ... Ouais… impegnul. Ah, ouais ! Héhé, trop stylé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, y a une grave, un peu de sauce. Je vous nettoie ça, en deux secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, que guapo. Gracias, mami. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement ? Oh, et euh, mettre une petite musique d'ambiance ? Ah, Nadia. Quoi ? Ta directrice de campagne le soir du réveillon ? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, mijo. Allô ? Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Pas de vinyle. Hé, maman ! Ils sont où, les disques de papa ? Euh, ils doivent être dans ma chambre. Merci ! Maman non plus a pas fini de déballer ses affaires. Cette tapisserie, c'est trop abuela. C'est quoi ça ? Ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. C'est qui le rôdeur ? Je me demande si papa l'a attrapé. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. L'album préféré de papa. Ils le mettaient tous les dimanches en faisant le café. T'es sûr que c'est une bonne idée, là, Javel ? Ouais, bien sûr. Pourquoi ? Non, comme ça. Au fait, merci de m'avoir invité à passer les vacances chez toi. Vraiment, y a pas de quoi. Tes parents se plaisent à Hawaii ? Juste avant que tu rentres, ils m'ont appelé du sommet du Alea Kala. Donc je pense que ça va. Moi, je voulais pas rater Noël à New York. Carrément ? C'est le meilleur moment de l'année. C'est ce que je leur ai dit. C'est parfait. Posé, glace. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit ? Ton père m'a appris à l'apprécier. Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Miles, tu peux y aller ? Bien sûr. Finn ? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Y a eu du changement. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est notre invité d'honneur ? Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah. Salut. Finn. Voici Ganky. Mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganky, voilà Finn. Ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de science au collège, c'est ça ? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Convertisseur d'énergie. Quitte. Vous pouvez aller vous asseoir. Je m'en occupe. Ça sent bon. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique ? Je l'ai quitté. Mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Tu peux parler ? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxanne ? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganky, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non ? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain ? Ouais. À minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger mon véritable adversaire. Roxanne a une influence énorme ici. Mais ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Euh... Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie ? Oui ! Ne touche à rien ! Euh... Est-ce que t'as des soucis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, t'as l'air... Je sais pas... Préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn ? Franchement... Ça va. T'as le cafard ? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non. C'est juste que... Je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant. Un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain ? Nous deux, tranquilles. T'es sûr que t'as le temps ? Ouais, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok. Je t'appellerai. J'ai trop hâte. Euh, je veux dire... J'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles. Miles. Quoi ? T'es réveillé ? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Tu viens de te rendormir, pas vrai ? Miles ! Je dors pas. Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà. Tu veux essayer ma nouvelle appli ? Ouais mec, quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps ? Avec beaucoup d'entraînement. Bienvenue dans mon application Araignée 1.0. Elle permet aux New Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Chouette l'interface. Merci. Oh regarde ! Quelqu'un vient de faire une demande. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Hein ? Quoi ? C'est mon oncle. Il sait que tu es Spiderman. Non ! Ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Mais qu'est-ce qui se passe ? Euh... Bonjour. Vous avez demandé de l'aide ? Je suis Spiderman. Au fait. Ouais, je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends. Attends ! Quoi ? Où il est, l'autre Spiderman ? Oh. Il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. C'est bon, il m'a barconné. Il appelle via l'appli ? Et c'est Spiderman. Hé, j'ai oublié de te dire. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Roxanne Plaza. Un groupe appelé Lunderground. Traîné à ma station ce matin. Lunderground. Vous savez autre chose sur eux ? Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. Ça fait un bout de temps qu'ils existent. Mais ils ont un nouveau chef. Tinkerer. Tinkerer. Merci pour le tuyau. Et sinon, vous appelez souvent Spiderman ? Genre, pour lui demander de l'aide ? Ha ! On pouvait pas vraiment te joindre avant cette année. Mais je t'ai vu arrêter Rino au journal télé hier soir. Je me suis dit que t'étais la personne à appeler. Ha, cool ! Et euh... Ça fait longtemps que vous travailliez dans le métro ? Non. J'ai commencé l'année dernière pour mon frère et... Enfin, bref. J'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça, ça la fout vraiment mal. Eh ben... Quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli araignée sympa du quartier. J'y manquerai pas. Bonne chance avec les capteurs. Voilà les capteurs. Y'a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Et toi-même, ouais ? Y'a quelque chose qui brouille les signaux du relais. Euh... C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Euh... Je vais devoir vous rappeler. Wow. Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. Salut Miles, tu viens d'arriver en Europe. Comment se passe ton premier jour du Spider-Man en solo ? Plutôt bien. J'ai découvert une conspiration dans mon quartier. Classique ? T'as un plan ? J'improvise un peu comme ça vient. Hein ? Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man ? Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil et l'autre côté de l'Atlantique. Mais, sérieux. Ça marche. Oh, et merci pour le cadeau. C'est mortel. Tu l'as mérité. Je dois y aller. Miles, l'appli cartonne depuis que t'as relancé le métro. T'as trop de demandes. Comme euh... Celle-là vient de Théo. Il est trop cool, ce gars. Faut vraiment que je regarde. Maintenant que toute la vie compte sur moi... On est l'appli la plus populaire du moment à New York. Jette un oeil quand t'auras fini avec mon enfant. Il sait toujours pas qui t'es vraiment, si ? J'ai failli me crier une ou deux fois. Mais j'ai plus bon. Je regarderai l'appli dès que j'aurai terminé ici. À plus. Est-ce que ça va, Monsieur Davis ? Ouais, grâce à toi. Oh tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul aile. Comment t'as... Ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant t'étais rapide. Maintenant t'es une flèche. T'en fais pas. Je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi. Si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spiderman ? Non. Je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois. Mais il t'a confié la ville ? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok ? Ça marche. Merci. Miles, on se voit toujours aujourd'hui. Tu n'as jamais répondu à mon message. Oh ouais. Désolé, je me suis un peu laissé déborder. Mais je suis libre maintenant. Où ça ? Ok. À l'angle de la 78ème et de West End. Le 78ème, près du Forum des Sciences. Pourquoi là-bas ? Tu verras. Sois à l'heure. Hé, le molasson ! Là-haut ! L'escalier de secours est plus ce qu'il était. Fais gaffe en montant. Ah, ok. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code ? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux ? Quand est-ce que vous allez retenir ce code ? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans ? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord. C'est ça. Garder le secret, t'es plus sûr. Eric. Tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxone ? Pourquoi ? Tu veux le prendre à ma place ? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde ! J'adore mon fan club des nerds ! Oh. Quand on parle du loup, c'est Roxone. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein ? Euh... La suite de Fibonacci. Cool ! Notre prix. Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au forum des sciences ? J'espère. Wow. Regarde-nous. Les têtes de blaireaux. Rick a l'air trop cool à côté. Ouais. Ouais. Y'a un problème avec lui ? Vous vous êtes disputé ? Non. Pas du tout. Gilles. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue ? Merde, j'suis en retard. J'dois y aller. J'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok ? Ouais. Euh... Peut-être. Si t'es à l'heure. Bon bah, plus tard, Nabo. Je te signale que je suis plus grand que toi, hein ? Pas là-dedans. Téléphone, check. Carte de métro, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé ? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard. Et toi, je vais te mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume ? Ouais, c'est juste au cas où. Bonne change, Madame Morales. Merci, Tim. T'as vu, Roxson a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein ? Ouais, c'est clair. Bonne nuit, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu ? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Eh ! Est-ce que ça va ? Ouais, c'est juste que la dernière fois, on a fait ça, mon père. Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Duniperone. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse. Et sa chorale. On pouvait entendre dans toute la rue. Et puis... Maintenant t'esprit d'en... Chut ! Aujourd'hui, Roxson fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxson. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'homme de Grand l'empêchera. On a un problème ici. On est pas, reculez ! Tu peux pas t'enfuir ! Sortez vos armes ! Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Allez, reculez ! Je suis là. Vas-y ! Je suis là. Vous avez attaqué les normalités ! C'était quoi ? Miles ! Merci à Dieu ! Où es-tu ? Je suis... à la maison ! Mais je peux venir à l'hôpital ! Non ! Tu restes à l'abri ! Mais tu es blessé ! Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que je suis pas là ! C'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien. Reste à l'abri. T'entiendes ? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plâtre. Ok, mami. No vamos en casa. Te quiero. Miles, j'ai vu ce qui s'est passé au meeting de ta mère. Tu vas bien ? T'es où ? Je me dirige vers le pont Brest-Wade. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxon se pointe, tu décampes, d'accord ? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je fais attention. On dirait que Roxon Platza c'était qu'un avant-go. Ou une diversion. Go, go, go ! Go ! Mais vite de se tirer dessus, ok ? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui ! Prenez tout ce que vous pouvez emporter ! Débarrassez-vous de lui ! Prenez tout ce que vous pouvez emporter ! Qu'est-ce que tu fais ? 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 Fuis la passion qui est le camion ! Miles, j'ai vu l'explosion. Est-ce que tu es laissé ? Ça va, mais... t'as vu ? C'est une guerreur ! Oh mon dieu ! Je l'ai vu aujourd'hui ! Si seulement... si seulement j'avais plein rapprochement ! Mais... c'est pas ta faute. J'étais tellement content d'avoir que j'ai été distrait. Il faut que je fasse plus attention ! Oh la pache ! Non, 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 non ! Viens ! La bouteille ! Ah 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 ! Les bus ! On ne peut pas le faire ! Sortez-la ! Vite ! Vite ! Ne s'inquiétez pas, Swutia ! Merci. Ces gens, ils sont bloqués ! Je crois que j'ai une idée ! Je dois le stabiliser ! Ok, ok, ok ! Il faut que je leur trouve une plateforme ! Oh non, non, non ! Je peux régler ça ! Oh non ! Oh… Il faut encore aller ! Ne va ! Oh non ! Il est... Non ! Non, non... Non ! Un moment ! Sous-titrage ST' 501 Pouvoir. Je l'ai fait exploser. Tout le monde va bien ? Après l'explosion, le pont s'est mis à... Marot Spiderman en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Bien reçu. Non ! Je ne suis pas votre ennemi ! Qu'est-ce que vous faites ? Il nous a sauvés ! Hé ! Laissez-le tranquille ! Je filme tout ! On veut rien ! Toi ! Range-moi ce téléphone ! Je t'ai dit « ranger ce téléphone » tout de suite ! Ne la touchez pas ! Dégage ! Dernier avertissement ! Je vais te laisser sauver ! Où il est ? Il est passé où ? Non ! Il est tombé ! Ils l'ont poussé ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Roxa n'est pas censé être là pour nous ! Ils allaient me tirer dessus ! Ils m'ont même pas écouté ! Est-ce que ça va ? Je sais pas ! Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Brest-Waite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle ? Bio-électricité... Ça a détruit un pont ! N'importe quoi ! C'est pas ce qui s'est passé ! C'est fine, Tinkerer. Elle a volé le uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi ! Non, c'est pas de ta faute ! Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? Je peux prendre du dulce de coco ? Je croyais que t'arrêterais après, hier. Pourquoi j'arrêterais ? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferais. T'aurais pu... Te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman ! On veut bien du dulce de coco ? Si... T'es d'accord ? Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs... J'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. La maison. Là-moi, là... Perdinha... grown. La maison. Démiet! On pewne dure. Le corps... Démiet! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ohé ! Oh, bonjour la poussière. Ça doit faire longtemps qu'il n'y a plus personne. Tiens, quelqu'un a laissé allumé. Un passe-Roxone pour Ella Sterling. C'est Finn sur la photo. Finn planifiait un cambriolage avec quelqu'un de Roxone. L'équipe qui a créé le uniforme est tombée malade. Et Rick était... Non. Il dirigeait le projet. Il y a quelque chose derrière. C'est une vidéo qui date de six mois. Je fais un test de transfert... Mon équipe tombe malade. Mais Krieger refuse d'admettre que c'est le uniforme. On doit agir ce soir. Attends. T'es sûr qu'on est prêt ? On n'a pas le choix. Ils ont commencé à Harlem aujourd'hui. Plutôt que prévu... Empoisonner la ville pour faire du fric. Ils ont encore réduit les coups. Et ils ignorent les rapports de sécurité. Je les laisserai plus corrompre mon travail, Finn. Ok. On neutralise le noyau. Puis on efface toutes les données. T'es... T'es sûr qu'après, ils pourront plus en produire ? C'est sûr. Ouais. Tant qu'on détruit aussi les réserves de Jersey. Et sans moi, ils n'auront aucune idée de comment fonctionne le uniforme. Le projet sera enterré. Je vais nous filmer. Si ça tourne mal, les vidéos iront direct au Bugle. Super. Prête à sauver New York ? Prête. Il y a une deuxième vidéo. Et merde ! Je peux rien transférer. Mon portable doit être cassé. Tout ce qu'on a fait ce soir ne sera pas en vain. Je te le promets, Rick. Ils ont essayé de stopper le projet uniforme. Mais ça a mal tourné. La dernière position connue de son portable. Je peux le retrouver. Ah ! J'ai une adresse. Les labos de recherche de Roxson. C'est là que tout le projet de uniforme a démarré. Et voilà. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Oh oh. Il y a une intrusion dans le système d'échappement. Si c'est l'Underground, descendez-les. Spiderman ou Tinkerer, on capture. Et si on a besoin de renfort, on vous appuie tout de suite. Eh, gamin. Qu'est-ce qui te fait rire ? Pour un mal, pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aaron ? C'est toi le rôdeur ? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parais que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute. J'ai... J'ai bossé pour Roxson il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. Toi... Aussi tais-tu que ton père. D'accord. Mais on fait ça à ma façon. Y'a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Serre-t'en si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Hé. Où est le uniforme que j'ai demandé ? Oh. On essaie d'en fabriquer plus. Mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et bien... Il paraît qu'une dose de uniforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas ? Si, monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être frais dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo. Pour faire votre travail. Krieger a un délai à tenir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches ? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis ? Pour te protéger. Tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. La batterie est déchargée. Tiens, n'explose pas. Cool. Bon. Caméra, vidéo... Là, voilà. Ok. Fois deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le nuforme. Ça t'embête pas ? De détruire ta création ? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt ? Prêt. Lancement du forçage dans trois... Trois... Deux... Finne ? C'était pas moi ! Du sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne s'y souciera de quelques pauvres idios malades. Ingénieurs morts. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je peux l'arrêter ! Je peux l'arrêter ! Non ! Non ! Rick ! Non ! Non ! Finne ! Regarde pas ! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez-les-qu'ils ? Rick voulait sauver les gens, et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aron, tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, Oncle Aron. S'il te plaît... Euh... Oncle Aron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. C'est comme les générateurs dehors, mais... Carrément... plus gros ! Qu'est-ce que tu fais ? Rides, tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. Tu arrives à bouger ? Ouais. Ouais. Passe par ce couloir. Vite ! Je me sens. Vraiment. Pas bien. C'est quoi ? Je l'apprécie. Éclatez ! Téléphone. Je peux pas. Garde une énergie ! Matt, parle-moi, petite. Tu vas bien ? J'ai l'impression d'être tombée d'un avion. Mais au moins... le réacteur est HS. T'es presque dehors. J'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Hobson. Rends-toi ! On a reçu l'instruction de t'enfermer ! Ils ont reçu l'ordre de me capturer. Qu'est-ce qu'ils veulent ? T'étudier, t'interroger. Le neutralisme, c'est normal. Je sais pas, mais je t'en tape. Te laisse pas faire. Assez-le dans l'église ! Non, Merada. Hein ? Maïs. Allons-y, avant qu'il en arrive d'autres. Waouh ! Trop cool, la technique de camouflage. Comment ça ? Il marche. Tu prends à gauche. Je prends à droite. T'as peur ! Ça craint, Mike. Ça craint à moi. Ne t'inquiète pas. On est plus fort qu'eux. C'est pas eux qui m'inquiètent. C'est qu'ils passent après contre-sortis. Trigger nous tape tous les deux dans le collimateur. Viens par là ! Dans le trou, vite ! Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxane se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine ? Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je... Je dois protéger New York. Serre-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Je lui viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spiderman. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Je l'ai fait avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... qu'il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Salut Miles. Ça va ? Euh... Ouais. Euh... Pourquoi ? Oh euh... J'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. On n'a rien. J'aurais le temps d'aller prendre un café ? Je peux le prendre. Y a un café sympa sur Edison. Il y a de la tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec de la mousse, mais au moins... Les gens prennent pas leur latté en photo. Ça change. Ok. Rendez-vous là-bas. Je suis contente que tu m'aies appelée. J'avais besoin d'une pause. Pourquoi ? Oh, à cause... du boulot. Écoute... j'ai été à l'atelier de ton père. Je pensais t'y trouver. On aurait dit qu'il y avait eu... comme de la bagarre juste avant que j'arrive. Je suis rentré, j'ai jeté un œil... Je sais pour Rick. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre ? Je veux t'aider. Mais il faut que tu me parles. Je suis désolé que ta mère ait été blessée. Ce serait pas arrivé si le nouveau Spiderman avait pas été là. Miles, essaye pas de me dissuader. Je sais ce que je fais. D'accord. Cool. Bon. Voilà mon grand secret. C'est pour ça que j'étais occupée. C'est quoi ton excuse ? Heu... Bah... L'école. Le bénévolat office. T'as toujours fait des trucs comme ça. C'est quoi la vraie raison ? La vraie raison, c'est que... Je crois que j'ai voulu assumer beaucoup trop de responsabilités en même temps. Je me suis éloigné de mes amis. Mais je veux arranger ça. Je pourrais peut-être rejoindre ton club ? Gang ? Équipe ? Heu... Je sais pas trop. Tu sais, Rick était... Il était super. Je comprends pourquoi tu fais ça. Si tu veux que je t'aide, je suis là. Sinon... Pas de problème. Je dirai rien à personne. T'es un bon ami, Miles. D'accord. On y va. Où ça ? Tu sais bien que j'ai le vertige. Tout ira bien. Je serai là. Tu vas devoir faire tes preuves auprès de l'Underground. Je t'expliquerai comment quand on sera à la Tour Fisk. Me dites pas que vous vous êtes installés dans les bureaux de Kingpin. Le FBI a saisi sa propriété quand il est allé en prison. Ils se sont pas encore décidés à la vendre, alors on s'est installés. Comment tu t'es retrouvée mêlée à tout ça ? L'Underground... Tinkerer... Tinkerer, ça veut dire bricoleuse. C'est mon rôle. J'ai tout fabriqué. Les masques, les armes... La matière programmable. Exact. En essayant de dévaliser l'atelier de mon grand-père, l'Underground a vu sur quoi je travaillais. On a passé un marché. Je sais que tu veux te venger de Krieger, mais... Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux ? À part les armes. La notoriété. Ils veulent être assez connus pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et ça te dérange pas ? Je peux pas combattre Roxson toute seule. Bien. Tu dois sauter de la grue sur le balcon. Pour leur prouver que t'as peur de rien. Ils me regardent ? Par les fenêtres. Tu dois y arriver. T'inquiète, ça va aller. Je dois y arriver sans lui montrer que je suis Spiderman. Allez, Miles, te plante pas. Je te tiens. Alors ? Je fais partie du club maintenant ? Bien sûr. Mais... Fais attention. Ces types mettent du temps à accepter les nouveaux. Voilà. C'est ici que je travaille sur mon plan. En parlant de ton plan... Tu fais quoi avec le uniforme ? Krieger dit que t'en as volé toute une cargaison. J'ai volé une bonbonne. J'ai juste la formule. T'inquiète pas pour ça. Prends la journée pour t'habituer. T'as ok. Super, te revoilà. Gavin veut te voir. Pas maintenant. On a une nouvelle recrue. Ok. Oh la vache. C'est toi qui a fabriqué tout ça ? Ouais. Tant que je leur fournis de nouvelles armes, l'Underground reste loyal. C'est une épée en matière programmable ? Nouveaux ennemis, nouvelle méthode. Tu veux parler de Spiderman ? La plus mauvaise surprise de la semaine. Elle est en train de péter un câble sur le calibrage du bouclier. Combien de fois je vais te voir lui expliquer ? Miles, j'ai un truc à régler. Attends-moi ici, ok ? Ah ouais, ok. C'est le moment. Il faut que je trouve où elle garde le uniforme. Je trouverai peut-être des indices là-dedans. Faut que j'en parle à Ganty. Il n'y a qu'une seule personne à fabriquer tout ce matos. À qui t'écris ? Euh, ma mère. Ouais. Elle a besoin de moi. Quoi, là ? Maintenant ? Ouais. Elle s'est cassé le poignet. Je dois l'aider à cuisiner. Tu lui as dit que j'étais… Merci. Tu peux sortir par là ? On se revoit bientôt ? Compte sur moi. Bon. On va voir s'ils cachent leurs secrets en bas. Ganty, je suis dans les aérations. Super. T'as trouvé où se cache le uniforme ? Pas encore. Mais j'ai vu Finn se diriger vers le sous-sol. Alors je vais essayer de la suivre. Tu savais que ce serait dangereux. C'était dans le contrat. Mais si on tombe malade, nous aussi. Si t'es pas content, tu dégages. Y'a pas de place pour les chialeuses dans l'Underground. T'as entendu ? Ceux de l'Underground aussi sont malades. Ils sont… ils sont totalement insensibles. Vous avez mis le uniforme en sécurité ? Ouais, au labo ou en ville. Gungi, ils ont déplacé le uniforme. On est pas sûr de l'état de la bonbonne. C'était… chaud. Ça vibrait comme si c'était instable. C'est le nouveau Spiderman. Ses pouvoirs ont détraqué la structure. Dites à tout le monde de pas y toucher. Leur repère. Le uniforme doit être dans l'un d'eux. J'ai besoin d'une image plus nette, pour affiner la recherche. On en sait pas assez sur ce machin. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est mon frère qui a créé le uniforme. Chef de labo. Et… Roxone l'a tué. Je ferai tout pour que Roxone disparaisse. Vous êtes avec moi ? On est avec toi. Bien. J'ai besoin d'énergie. Générateur, batterie de voiture, tout ce que vous pouvez trouver. Apportez-les à l'Opéra. Je vais… Wow ! Putain, c'est faux pouvoir ! Je sais pas ce que j'ai fait ! Mais ça a marché ! Ok, tu fais tes trucs. Moi, je vais regarder la carte de la tournée pour essayer de relier les points. Cool ! Je retourne électrocuter des méchants ! J'ai analysé la photo que t'as prise de la carte. Finn m'a parlé d'un opéra. Un opéra ? Ça, c'est… Non, arrête-toi là. Un drame. Trop tard. Ça doit être le gemsiateur. Ça doit être le gemsiateur. Je pense que c'est là qu'elle a caché une méchante. C'est ma prochaine destination. Si tu vas à l'Opéra, je suis chaud. Si tu vas inspecter les autres repères de l'Underground avant, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Cool ! Je vais ajouter des repères à ma liste de choses à faire, et je te ferai signe en arrivant à l'Opéra. Je bouge pas. Je veux comprendre pourquoi Speed Nonagon n'arrête pas de planter. T'avais raison, Ganky. L'Underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder ? Travaille tes blagues. Par là, ça menait au Grand Auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Y'a peut-être un escalier. Ou un ascenseur. Celui-là, par exemple. Si j'arrive à le soulever. Si, je pense à un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spiderman ? Hé Finn ! Non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relook qui essaie de t'arrêter. Ouais, d'accord. On va bosser sur la formulation. Un silo blindé géant, c'est prometteur. J'ai vraiment l'impression d'avoir une bécane préhistorique à côté. Ouais. Finn s'est fait un vrai QG de super vilain. Tu vois cette espèce d'énorme conteneur blindé ? C'est pas louche du tout. Tu crois que le Nuform est là-dedans ? Alors, qu'est-ce que tu mijotes, Finn ? Finn injecte de l'énergie dans le Nuform. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est… c'est ce qui a fait sauter le pont. Et… et alors, elle veut quoi ? Elle veut faire exploser l'Opéra ? Pas le James Cater. Roxone Plaza. Wow, quoi ? C'est… mais elle est malade ? Elle a pas encore ouvert. Donc y'aurait pas de blessés. Mais je peux pas la laisser faire. J'embarque le Nuform. Doucement. Oh non ! Je te laisserai pas prendre ça ! Hey ! Hey ! Hey ! Sérieusement ? Je veux juste parler ! Finn ! Tinkerer ! Arrête ! Pour que tu puisses voler mon Nuform ! Dans tes frères, ouais ! Ouais, Gunki. J'ai croisé Finn. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a chopé le Nuform. Je la poursuis à travers Manhattan. Oh non ! Ça craint ! Comment tu vas l'arrêter ? Petit 1, je l'attrape. Petit 2… Je te rappelle ! Oh, bouge, bouge, bouge ! Va-t'en ! Fais une histoire entre Roxone et moi ! Je propose… Qu'on discute ! Je te propose… T'arrêter de me coller ! Il est même pas fatigué ! On est grave… Dans la brise ! T'es où, là ? J'en sais rien ! J'évite des explosions ! Il me faut une nouvelle stratégie ! Je vais faire ce que tu m'as dit ! T'arrêter de lui dire la vérité ? Ouais ! Peut-être que je l'aurais rattrapé ! Tinkerer ! Faut que je te dise un truc ralenti ! Tu me prends pour une débile ! Non mais c'est important ! Je te promets ! Faut que tu te déduis que tu m'as dit ! Dégage cela ! Pourquoi ? Elle a inventé du tout à mort ! Faut que tu as battu ! Attention ! Donne-moi une bonne raison de ne pas t'achever. Ma mère t'en voudrait à mort. Miles ? On pourrait pas... Vous deux sur le toit ! Pas un reste ! Salut, Onclaron. Je... Je voulais... J'aurais besoin d'un conseil. À quel sujet, exactement ? Bah... À peu près tout. T'as du temps ? Je peux me dépêcher de finir. Je t'appelle après. Super, merci. À tout à l'heure. Il faut que je te ramalle. Allez Miles, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui se passe. Finn, Roxone, l'Underground... Ça fait... un peu beaucoup. T'as 17 ans. T'es stressé, et t'es un super-héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du sang ? Pas trop, depuis que j'ai commencé... tout ça... Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens. C'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler ? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruit de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillés. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais. Ok. Je dois faire quoi ? Charge ça. Je vais te guider. Et voilà. Ouais. 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 C'est ça. C'est énorme. Pas maintenant. Alors ? T'as bien aimé ? Ouais. Y a une super bonne dynamique. Ouais. Je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne ? Où ça ? Trinity Church. Demain soir. Pourquoi ça t'intéresse ? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais... T'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement ? C'était... compliqué. On était très proches, mais... très différents. Fini la mixtape, avec les perles et samples, et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche. Merci. Trinity Church. N'oublie pas. Tigger arrête à toi. Mais tu touches pas aux gamins. Salut. Spiderman. Finn ! Salut ! Qu'il faut qu'on parle ? En personne ? Pour que tu me mentes encore ? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît. Rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges. Je te promets. Si tu te fous encore de moi. D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir. C'est déjà ça. Ok. Trinity Church. C'est parti. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spiderman. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi t'as failli me tuer ? Je veux que tu arrêtes de me mentir ! Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxanne doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit ? Mon père nous a emmenés. Le concert ? Cette corale venant de cet pays. Tu te souviens ? J'ai adoré le Ghana. Y'avait pas le Ghana. Tu confonds avec la Guinée. Non, non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Bélise, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. J'avoue que je suis déçu, mon grand. Krieger. Oui. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi, j'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là ? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais quand, son frère et moi mettions au point l'uniforme... Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins, je respire encore, ma puce ! Changeons de sujet, d'accord ? Alors, pour commencer... Je vais... C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe ? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... Dégages un parfum de bio-ingénierie ultra-avancée, tu sais ce que ça me rappelle, gamin ? L'odeur de l'argent. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plate-s'en. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sous le pont. Et sans caméra. Et sans caméra. Wow. Tu vas bien ? Ils allaient te tuer. Merde, alors. Jugoria, c'est pas vrai ? Faut qu'on trouve une issue. Roxane a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue ! Rien... ne me surprend plus à propos de Roxane. Est-ce que ça va ? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi ? T'as trouvé quelque chose ? La sortie est là. À l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. Je ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Ils ne devraient même pas être là. Ton Gorin ne devait prendre que la fille. Oui, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés... ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus. Mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Ron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça. Ça fait... Tellement paternel. Relâche, Spider-Man. Et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Voyez ? Un levier. Un feu. My... Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé à Rick Mason, si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que... Tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même série. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi, tu ne sois pas invitée à la fête. Voilà. Bye. Mon Claronne. Non ! Attends. Tu connais Steve. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxanne, mais... Je n'aurais pas cru... qu'il me livrerait comme ça. Je n'y crois pas. Tu m'as attirée dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter ? Finn, non. Il doit y avoir une explication. Je ne savais pas que ça allait arriver. C'est bon. Arrête. Continuons. Est-ce que tu peux ouvrir ça ? Ouais, bien sûr. Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Y'a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler... pour me dire que t'étais Spiderman ? Tu sais, quand... quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, je... Ouvre-moi ses portes ! Elle va finir par lâcher ! Vas-y ! Je m'en sortirai, sauf toi ! Si on prévenait les médias de la mort de Rick... T'as des preuves ? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Y'a forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé ! C'est à toi ? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo ? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, tests de sécurité ratés... Et le nom de Krieger est partout ! Avec ça, on peut détruire Roxon. Merde ! T'aimes ma nouvelle couleur ? À l'épreuve de tes petits... Zip-Zap-Zop ! Zip-Zap-Zop ? T'es sérieux, là ? Maintenant, finissons-t'en ! Je t'occupe de ta vie ! Occupe-toi de Rino ! Je prends les gardes ! On va faire un plétour ! Rino, Sol ! Aaaaaaah ! Oh non ! Il en raconte ! Peut-être que si je charge les moteurs ? Oh non ! J'en ai presque ! L'armure de Roxson est désactivée ! Vas-y ! Ça marche ! Il est en effet ! On se tient presque ! Attends ! Euh... Surveillez-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxson. Sans violence. Tu sais, Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi... que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger pour être dans l'étang. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu... C'est pas vrai... Harlem... Tu l'as regardé mourir... Sans rien faire... Non, non, non ! Tu m'as combattu sur le pont ! T'as détruit mon labo ! Tu m'as fait kidnapper ! Finn ! Finn, le réacteur ! Tu m'approches encore. Et je te tue. Mais... On est une famille. Ma famille est morte. Cookie, j'ai besoin d'aide. Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Miles ? Où tu étais ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ça ? Il faut que je te dise quelque chose. Finn veut détruire la plaza. Ouais. Tu l'as poursuivée à travers la ville déguisée en... Spiderman. Tu aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de... de tout ça ? On a toujours parlé... de comment te protéger... mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spiderman est parti, et moi... j'ai fait qu'empirer... les choses... et j'ai fini par te décevoir. Miles... Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça, un vrai héros. Quelqu'un qui se bat, pour les gens qu'il aime. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors ? Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Fais attention à toi. Promis. Miles, je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je... je tenais à te dire... merci d'être là pour moi. Hé, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniformes. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Eh, j'ai trouvé la cachette de Finn, le forum des sciences Oscorp. Fermé pour rénovation. Oh non. Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'exposcience au collège. C'est avec ça qu'elle va finir de rendre l'uniforme instable pour faire sauter Roxanne Plaza. Ouah, on dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganky. C'est normal. Bon, je dois aller aider ta mère à évacuer Arlen. A plus. Régardez-vous, les amis. La tant attendue Tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jenson Bacon, qui dure plus longtemps que des retombées radioactives. Dans un tout autre registre, si vous aviez prévu de faire découvrir Trinity Church à vous. Je suis désolé, petit. Je peux pas te laisser y retourner. Laisse Krieger et Tinkerer s'entretuer. Tu reprendras du service quand les choses se seront tassées. Et quoi ? Tu veux que je me planque ? Je suis pas Spiderman juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre. Mais tu n'écoutes rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger ? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille ? Et t'as rien trouvé de mieux à faire ? Je t'ai sauvé la vie ! Tu m'as enfermé ! Pour ta protection ! C'est comme ça que tu me protèges ? Pense en Miles ! Je veux pas te perdre aussi ! Et moi, je veux pas laisser des gens mourir, juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Miles, non ! N'essaie pas de lutter ! J'ai pas envie ! Mais je peux pas rester dans le trou ! Alors je ferai ce que j'ai à faire, pour te protéger ! Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de te battre pour cette île ? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire, qu'il t'est mort ? Si mon père nous voyait maintenant ! Il aurait compris que j'ai fini et se protéger ! Tu te lances dans un combat que tu peux pas gagner ? Tu sais qu'il faisait ça aussi ? Ne parle pas de lui ! Tu veux que ta mère s'en trouve toute seule ? J'empêcherai ça ! Des hologrammes ? Encore des gadgets ! C'est des copains, Sherlock Holmes ! C'est moi, je m'adapte ! Toi, tu t'étouffles ! Tu es comme le gamin qui attire Spider-Man ! Non ! Je suis le gamin qui inspire les autres, maintenant ! Tu fais ce que je dois faire ! Comme toi ! Je sais que j'ai merdé ! Je t'ai déçu ! Mais on est une famille ! Une famille ? Ça t'a pas empêché de me mentir ? De me manipuler ? De me combattre ? Être une famille, ça suffit plus ! Je veux pas que ça se termine comme ça ! Qu'on devienne ennemis, à toi et moi ! C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père ! Je veux pas que ça recommence ! Moi non plus ! Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois ! Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi ! Je dois être meilleur que ça ! Allez, le mollasson ! Je veux voir notre projet ! Avant qu'on meure de vieillesse ! Les innovations de demain prennent vie dès aujourd'hui ! Ça va, j'arrive ! Hé ! Ils nous ont mis où ? J'ai le plan du musée sur mon téléphone ! Notre projet est dans une expo temporaire, en haut ! J'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette, comme des vrais scientifiques ! Aujourd'hui, le forum des sciences au score ! Demain, tous les plus grands musées du monde entier ! L'expo temporaire est en haut ! Voilà l'ascenseur ! On a le temps de regarder le reste, d'abord ! Oh ! Désolé ! Pas de soucis ! Il faut une matière réfléchissante ! Vu que les outils externes communiquent directement avec l'ordi du module de commande, on pourrait répliquer l'idée ! Mais avec une interface neurale ! Ça surchargerait la lime centrale ! Pas si on l'intègre par-dessus le maillage entier ! Via des points d'entrée multiples ! Tu crois que tu pourrais t'en charger ? Avec du temps et des hectolitres de café ? Absolument ! Je m'occupe du café ! Bien vu, Peter ! Je n'y arriverais pas sans ton aide ! On devrait retourner au labo ! La pause-déj est finie depuis longtemps ! Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur ? C'est un peu le but, non ? Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse ! En lui donnant une poubelle, par exemple ! Tu veux toujours postuler pour le bel vidéo ? Oh, 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 waouh ! Regardez-moi ça ! Si jeunes et déjà des scientifiques primés ! Hé, venez-là ! On va prendre une photo ! Attends, faut que tu sois dessus ! Tu nous as aidé à le finir ! Ok, ok, je viens, je viens ! Poussez-vous ! Voilà ! Dites diploïd ! Je refuse de dire ça ! Fin, il faut que tu saches ! J'en ai marre de t'écouter ! Fin, il faut que tu saches ! J'en ai marre de t'écouter ! Non ! Gankis, tu me reçois ? Gankis ! Gankis ! Et maintenant ! C'est mes grands de tout le monde sur ma cais qui a passé ! On ne va pas les dépasser ! Ça a l'air fait que le cœur désapprend ici ! On doit y mettre un young boy à rester, c'est ça. Oui ? Ganky ? Ganky, vous êtes où ? Vous pouvez vous enfuir ? C'est qui, ça ? Y a quelqu'un ? Hé ! Hé ! Écoutez-moi ! Il faut qu'on sorte de là ! Mais je pourrais pas porter tout le monde ! Elle a déjà commencé. C'est pas mal en ligne de mire ! Arrête pas là, petits gars ! T'as des choses plus importantes à faire ! Il a raison. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Je sais. Ok, tout le monde ! Essayez toutes les portes ! On ne laisse personne derrière ! Non ! Tu sais pas… ce que tu fais ! Ils méritent… ce qui va leur arriver ! Non ! Le réacteur… Krieger l'a modifié ! Tu vas pas seulement détruire Roxson Plaza… Tu vas faire disparaître tout Harlem ! J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges ! Oh ! C'est trop tard. Tu vas… Tu vas� à la main pour une navire. Le déjeunerais, c'est quoi ! Tu vas-y ! Tu vas à la main ? Tu vas-y ! Est-ce que tu vas à la main ? Tu vas-y ! Tu vas-y ! Tu vas-y ! je peux pas te laisser faire ça je peux pas te laisser m'arrêter tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire détruit la plaza il rince le monument de qui t'a dit ça rigueur j'ai fait des projections il n'y aura pas du modifié le réacteur il est pas assez malin et pas peut-être parce que j'ai raison je veux pas me battre on discutera quand j'aurai désactivé le réacteur fin regarde le réacteur va atteindre le niveau critique on pourra bientôt plus arrêter non je m'en fuirai pas cette fois vous êtes la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté je suis de ton côté on peut faire tomber robson avec ce procès sur le uniforme ça marchera pas tout le monde s'en fiche je t'ai déjà battu je peux recommencer pas cette fois oh un règlement de compte parfait je passais juste dire au cas où vous inquiéteriez il ne nous arrivera rien si ce bâtiment explique en fait tout harlem pourrait même s'en fiche est ce que vous avez la moindre coût genre d'assurance on parle même pas de l'éventualité d'une attaque oubliez robson maintenant bientôt ce sera robsonville aller à plus tard les autres non je dois l'arrêter pas comme ça mais il n'aurait pas voulu ça ah je pourrais faire ça toute la journée tu veux la vérité et ben je vais te la dire l'écritage de reste que tu es devenu la ferme témérique aussi comment tu peux défendre son mort trier je veux dire ce sacrifié à harlem pour arrêter trigger c'est pas ce que je suis en train de faire je t'ai laissé plein d'occasions m'oblige pas à te tuer tu peux pas gagner pourquoi tu continues parce que je suis spiderman C'est où, d'abord ? Ok ? Pourquoi c'est pareil ? Je dois pas m'arrêter ! Ça fait que le gil est trop rapide ! C'est pas normal du tout ! Je peux l'arrêter ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai plus… Le temps ! Je dois… Le désactiver ! Juste… Un peu… Plus loin ! C'est parti ! Vite ! Ça va exploser ! J'ai mille… L'autre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti 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 ! Mais… Dis-leur de s'éloigner ! Dis-leur de s'éloigner ! Je vais pas tenir très longtemps ! Qu'est-ce que tu… Je peux pas. Tout va bien. Je peux pas. C'est fini, laisse-toi aller. Allez, t'as-y. Non, non, ma soeur. Maïs. Oh, mon Dieu. Dis quelque chose. Est-ce que tout le monde va bien ? On va bien, tout le monde. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Il est si jeune. Hé, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage ? Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il ? Lui, là ? C'est notre Spider-Man. Matisse. T'as lu ! Attendez, c'est clairement des images truquées. C'est des beencs ! Vous m'entendez ? Je vous ruinerai ! Ouais, ouais, on sait qu'il vous a fait. Vous m'entendez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On y va. Sous-titrage ST' 501 Il serait temps de le faire sortir. Monsieur Osborne, c'est votre fils, je comprends, mais sa maladie pourrait... Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel... J'ai dit... Libérez-le ! Maintenant ! Au revoir Philippe... ... ... ... ...